L'Algérie et le Polisario présentent le bilan d'une guerre virtuelle à El Gergaret. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Il semble que le front Polisario et son mentor, le régime algérien, commencent à croire leur propre mensonge. L'agence de presse officielle algérienne, APS, a diffusé un bilan présumé de 67 jours de guerre contre les forces armées royales à El Gergaret, le long du mur de séparation. S'appuyant sur les images truquées diffusées par la télévision algérienne sur la situation dans cette zone tampon, Mardi 19 janvier 2021, le secrétaire général du fantomatique ministère saraoui de la sécurité et de la documentation, Sidi Houkal, a affirmé lors d'une conférence de presse que l'armée saraoui avait exécuté 510 opérations militaires contre l'armée marocaine en 67 jours de combat depuis la reprise de la lutte armée entre le 13 novembre 2020 et le 18 janvier 2021, souligne l'Algérie Presse Service. La série des facts news d'APS continue. Elle est présentée sous forme de dépêche sur une prétendue guerre menée contre les forces armées royales à El Gergaret depuis la mi-novembre 2020. Le 27 décembre, APS écrivait « Les unités de l'armée populaire de libération saraoui ont poursuivi, samedi et dimanche, 26 et 27 décembre, leurs attaques ciblant les bases et les positions des forces de l'occupation marocaine, le long du mur de la honte dans la zone d'El Gergaret », a indiqué dimanche le ministère de la défense saraoui, dans son communiqué militaire numéro 45. Dans une autre dépêche, APS fait à croire que l'armée de libération saraoui a remporté des victoires importantes et causé des pertes humaines et matérielles à l'occupant marocain. Chaque jour, cet outil de la propagande du pouvoir algérien contre le Maroc sort un nouveau bilan d'une prétendue guerre qui n'existe que dans l'imaginaire délétère de la junte militaire. Le soutien international au plan marocain d'autonomie, comme seule et unique option pour le dénouement du conflit fomenté autour du Sahara marocain, et la décision américaine de reconnaître la souveraineté du royaume sur son Sahara et la consignation de la proclamation du président Trump par le Conseil de sécurité de l'ONU, ont fini par rendre hystériques les locataires du palais d'El Mouradia. Sous-titrage Société Radio-Canada